Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto sur le secret de contagion de Call of Duty Cold War. Alors pour cette cinquième et dernière partie, qui est le boss fight, j'ai plusieurs astuces à vous donner. Alors déjà, je vais commencer par la stratégie en solo, parce que moi je l'ai réalisé en solo. Cependant, dans le gameplay, je vais manquer de temps, tout simplement parce qu'il me manque une arme très importante, qui est la Reca 84, ou alors un pistolet laser. Là j'ai pris une batteuse parce que je n'avais pas vraiment le choix, mais si vous avez la Reca 84, franchement ça va être beaucoup plus facile. Tout simplement parce qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. Alors moi ce que je vous conseille aussi, c'est le pompe balayeuse. Ce pompe est super cheaté je trouve, et en plus il a une grosse cadence de tir, et il a un gros chargeur de munitions avant de recharger. Donc grâce à cette arme, vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts contre le boss. Cependant, c'est une stratégie en solo que je vous présente pour l'instant, parce que cette arme, elle ne tire pas à distance. Donc il vous faudra absolument le spécialiste garde frénétique. Parce que quand vous allez activer ce spécialiste, vous allez être invincible pendant 10 secondes. Et si vous l'avez amélioré niveau 4, il tiendra carrément 15 secondes. Alors ce qui est bien aussi, c'est que si vous l'avez de niveau 1, ça réparera carrément entièrement votre armure. Donc c'est vachement efficace, parce que dans cette zone, vous ne pouvez pas récupérer du shield. Donc vous ne pouvez pas réparer votre armure. Alors si vous avez cet atout, vous allez pouvoir réparer votre armure. Et si vous avez ce spécialiste niveau 5, vous allez carrément ralentir les zombies. Donc tous les zombies normaux marcheront à côté de vous. Donc ce spécialiste est aussi efficace si vous l'utilisez à plusieurs, parce que la personne qui va l'activer, tous les zombies de la zone vont cibler la personne qui a activé ce spécialiste. Et s'il l'a amélioré au niveau max, et bien là les zombies vont marcher. Donc ça peut être une bonne stratégie, que je vais vous expliquer plus tard en multi. En tous les cas, en solo, ce que vous devez faire, bien évidemment il vous faudra la Reka 84, ou le pistolet laser. Mais ce que vous devez faire, c'est tirer dans son torse, un maximum de dégâts, le plus que vous pouvez. Et dès qu'au moment où il se met à 4 pattes, et que vous voyez 3 orbes blanches sortir de son corps, donc ce qui correspond à ses 3 cœurs on va dire, parce que chaque fois que vous allez détruire une orbe blanche, il va perdre un tiers de sa vie. Donc ça veut dire que si vous détruisez les 3 orbes blanches, et bien là vous le tuez complètement. Et c'est justement ça l'objectif. Donc dès qu'il est en PLS, et que vous voyez que vous pouvez l'attaquer, et bien là vous activez votre spécialiste garde frénétique, et vous foncez avec votre pompe balayeuse, pour lui faire un maximum de dégâts. Comme vous aurez activé votre spécialiste, n'ayez pas peur de vous rapprocher un maximum, pour justement pouvoir l'atteindre et lui faire de gros dégâts. Parce que de toute façon vous êtes invincible pendant 10 à 15 secondes. Et vous ne tracassez pas qu'en 10 ou 15 secondes, vous lui détruisez directement une orbe blanche. Donc grâce à cette technique, si vous le mettez 3 fois par terre, et bien vous le tuez direct. Cependant il va falloir le mettre 3 fois par terre. Et là c'est un peu compliqué. Parce qu'en plus il faudra recharger votre spécialiste, pour justement pouvoir l'utiliser quand il sera par terre. Parce que si vous n'avez pas votre spécialiste pour le rusher, ça va être compliqué, vous allez manger des dégâts et vous allez mourir. Donc il vous faut absolument le spécialiste, et il vous faut réussir à le mettre par terre. Donc pour le mettre par terre, il vous faudra la RECA 84, ou le pistolet laser. Et pour récupérer votre spécialiste, il faudra absolument tuer les zombies que vous faites tourner. Donc moi dans le gameplay, j'ai un peu tendance à tourner en plein milieu. Mais moi ce que je vous conseille, c'est de faire un grand tour, et tourner autour des bâtiments. On peut passer derrière les bâtiments, donc il faut en profiter. Au début, je tournais trop middle, et au final je me faisais beaucoup toucher, surtout par les chiens, parce qu'ils sont très rapides, et en plus les zombies qui me tirent dessus et tout ça, c'était compliqué. Quand je commençais à faire un grand tour, je trouvais ça plus simple, et j'avais plus de temps pour tirer dans le bouclier du boss. Donc ça c'est la stratégie en solo. Alors la stratégie à plusieurs, je pense que le mieux, si vous le faites à deux, il vous faut une personne qui met le spécialiste anneau de feu, et une autre personne qui met le spécialiste garde frénétique. Comme ça, dès que le boss tombe par terre, la personne qui a le spécialiste anneau de feu, l'utilise pour lui, et lui tire à distance avec par exemple la Réka 84, et le joueur qui a garde frénétique, lui fonce directement dans le tas, en activant son spécialiste. De toute façon, en plus, il va attirer tous les zombies de la zone. Et en plus de ça, les zombies normaux vont marcher. Donc je pense qu'à deux, je pense que ce serait une bonne stratégie de faire ça. Alors bien évidemment, dès que vous avez utilisé votre spécialiste, essayez de le recharger, et de répéter cette étape trois fois. Pour justement niquer le boss. Alors si vous êtes trois, faites la même stratégie, sauf que la troisième personne peut prendre, soit anneau de feu, et faire comme le deuxième joueur, ou soit il prend garde frénétique, et il fonce comme un fou, comme le premier joueur. Bien évidemment, ne visez pas la même orbe. Je ne sais pas si les orbes ont plus de vie, si vous êtes à plusieurs, ou en solo, je pense que oui. Après, vous pouvez toujours focus une orbe, si vous préférez, et puis ensuite une deuxième. Ou alors tout simplement, vous visez chacun une orbe. Si vous êtes trois, chacun vise son orbe. Et si vous êtes quatre joueurs, la quatrième personne peut faire la même stratégie, ou alors elle prend aura de soin, au cas où vous tomberez, et comme ça elle pourra vous réanimer. Mais je pense qu'il faudrait plus viser les dégâts, que le soin. Après ça vaut de voir comment vous voulez gérer la chose. En tous les cas, moi je ne l'ai pas encore fait à plusieurs, je ne l'ai fait qu'en solo pour l'instant, donc je n'ai pas vraiment plus de stratégie, pour le multi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz